Salut toi, bienvenue dans les mystérieuses, le podcast qui t'emmène dans un incroyable voyage dans l'univers mystique de l'ésotérisme et de la spiritualité. Ici, on casse les stéréotypes et on explore des sujets passionnants sans tabou ni préjugés. Notre mission, éveiller ta curiosité et t'aider à te lancer dans des pratiques souvent mal comprises pour que tu puisses vivre une vie plus épanouissante. Nos discussions entre filles sont là pour te donner des astuces pratiques et te partager nos expériences personnelles. Alors, installe-toi confortablement car tu vas voyager loin, très loin dans les mystères de l'ésotérisme et de la spiritualité. Prête à embarquer ? Ouvre grand tes oreilles, ça commence maintenant ! Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur le podcast des mystérieuses. On est contentes de vous retrouver ce dimanche. Alors, vous en manquez un petit peu quand même ? Bon, ben, ce soir, un sujet, un sujet brûlant. Comment développer ses dons de voyance et de médiumnité ? Waouh ! Heureusement qu'on a une médium avec nous parce que sinon, on serait mal barrés. Alors, la médium, la médium, c'est Julie ce soir avec nous. Waouh ! Bonsoir, Julie ! Mais on a en soutien la sorcière bien-aimée, Elisabelle ! Hello ! Qui a aussi beaucoup de secrets, donc comment se connecter. Et puis, notre grande parologue, Natali ! Bonjour, bonjour les filles ! Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur les mystérieuses ! Et on a Florine, notre présentatrice vedette aujourd'hui ! On dirait qu'elle présente un match de hockey ou de... Ouais ! En première position, sur la ligne ! Nous avons un test de ligne ! Oui, oui, le but ! Et bien sûr, on peut aussi rappeler, Flo, que si les personnes veulent nous voir ou nous rejoindre, ils peuvent aller sur notre chaîne YouTube Mystérieuse FR. Et s'ils veulent tchatcher, discuter avec nous, nous partager leur avis. D'ailleurs, merci à vous toutes et à vous tous qui nous écoutez. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous faire de super retours par rapport à cette première saison des mystérieuses qui continue encore un petit peu sur cet été. Et vraiment, un grand merci à vous. Ça fait chaud au cœur de voir votre enthousiasme et que, voilà, vous êtes contents d'être avec nous en dimanche, fin de journée, voilà, pour de nouveaux sujets autour de la spiritualité. Et donc, oui, vous pouvez aussi venir nous tchatcher avec nous sur notre Twitter Mystérieuse FR. Voilà ce que j'avais rajouté. Mettez des pouces ! Oui ! Et abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi ! Comme elle disait Isabelle, et la chaîne YouTube ! Et plus tard ! C'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, comment développer ces dons de voyance et de médiumnité ? Oui, t'avais raison Flo, on a une grande spécialiste aujourd'hui puisqu'on a la chance d'avoir une médium parmi les mystérieuses. Elle est juste là en bas dans le coin de YouTube, ici. C'est la plus bronzée ! Et c'est la plus bronzée ! Et elle n'est encore pas partie en vacances ! C'est incroyable ! Et donc, déjà, peut-être qu'on peut faire la différence, vous voyez-vous la différence entre la voyance et la médiumnité ? Quel est votre ressenti pour vous ? Est-ce que c'est différent, Luffy ? Oula, j'ai planté une graine ! Non, mais je pense qu'on... Alors, dans mon jargon, à mon ras, je dirais qu'on n'utilise pas le même canal. Ce n'est pas la même chose, on ne l'aborde pas de la même manière. Vraiment, dans la voyance, il y a cette clairvoyance de voir peut-être plus facilement un futur, que dans sa médiumnité, on est plutôt un intermédiaire entre un visible et un invisible. C'est un peu ça, comme ça que je le vois aussi, oui. Ouais, voilà ! Quelqu'un d'autre ? Ouais, ouais, c'est pas mal sa définition. En fait, la médiumnité, c'est vraiment être en canal et puis servir... Toi, comme canal plus, tu as le décodeur, quoi. Servir de décodeur, quoi. Et puis, je pense, moi, ce que je ressens, et la voyance, tu peux recevoir peut-être des images, des flashs, des choses... Et puis, canal plus sur l'énergie de la personne aussi. Donc, qui s'envoie, qui parle d'elle, quoi. Dans les termes, j'ai utilisé aussi la voyance, ça n'a pas la même connotation. Quand on va parler de voyance, souvent, les gens vont associer ça plus à, par exemple, le tarot, l'astrologie, prédient l'avenir, des trucs comme ça. La médiumnité, c'est vraiment communiquer avec les morts. C'est perçu comme ça, mais j'imagine que ce n'est pas que ça. C'est pour ça qu'on a Julie aussi, mais c'est beaucoup perçu comme ça. Oui, c'est vrai. Quand on est médium, en fait, il y a plusieurs choses. On peut être un médium guérisseur, un médium... C'est un peu comme le chaman, quoi. Tu as plusieurs possibilités, quoi, dans la médiumnité. De toute façon, chaman, c'est médium. Ça veut dire ça, en fait. C'est le jargon, c'est la même chose. C'est être un intermédiaire entre deux mondes. Être un intermédiaire, le médium, vraiment, c'est être un intermédiaire entre le visible et l'invisible. Et donc, du coup, ce n'est pas forcément que du contact défunt. Ça vient englober tellement de choses. Ça vient englober la communication avec les guides. Un médium n'est pas forcément passeur d'âme. Ça, c'est pareil. C'est vraiment différent. Un médium n'est pas forcément clairvoyant. Il n'a pas forcément les prédictions. Il n'a pas forcément le futur. Dans la médiumnité, il y a de la claire audience. Il y a de la claire sentience. Il y a de la claire empathie. Il y a plein, plein de domaines différents. On peut être un médium qui ne voit pas. On peut être un médium qui communique juste avec les élémentaux, la nature, ou simplement avec les anges, les guides. Voilà. Ce n'est pas que, en tout cas, du contact défunt. Et la clairvoyance, ce n'est pas forcément… Enfin, la voyance, ce n'est pas forcément à travers non plus les cartes. Il y a des voyants qui n'utilisent pas de cartes. Oui, oui. Il y en a, ils n'utilisent rien du tout. Sans support, comme on dit. Et Julie, on sait, tu es médium. On avait suivi. Et entre Elisabeth et Florune, est-ce que l'une de vous est dans la médiumnité ou juste dans la voyance ou pratiquer un peu des deux ? Moi, je dirais que quand je me mets en canal pour les runes, je suis plutôt dans un état de médiumnité, tu vois ? Où, justement, tu reçois… Moi, c'est plus de la clairaudience, quoi. Tu reçois des messages, des compréhensions, des choses comme ça, quoi. Après, moi, je dis que le futur, il est tout le temps modifiable. Il y a plusieurs lignes de temps. Donc, ça dépend de comment tu ajustes tes énergies au temps présent. Et avec ces énergies-là, tu peux être transformé, amélioré. Tu peux aussi créer un nouveau futur. Donc, moi, je n'adhère pas tellement à la voyance. Moi, je suis un petit peu de l'avis d'Elisabeth, justement, quand on parle de voyance ou de médiumnité. Pour moi, la voyance, justement, ça regroupe tous les sens. La clairsentience, justement, de ressentir, la clairvoyance, la clairaudience, tout s'éclaire quelque chose, quoi. Voilà, où on voit, on entend, on perçoit par les ressentis de la personne. Pour moi, tout ça, c'est la voyance. Et pour moi, la médiumnité, c'est vraiment lié au monde de l'au-delà, un peu le monde chamanique, quoi. Voilà, je communique avec les défunts, je communique avec les puissants supérieurs, je communique avec quelqu'un. Il y a quelqu'un à l'autre bout du fil. C'est ça, la médiumnité, pour moi. Alors que la voyance, on est plus dans ses ressentis. J'ai capté des sons, j'ai capté des odeurs, j'ai capté des ressentis. Pour moi, ma vision entre la voyance et la médiumnité, c'est comme ça que je fais la différence. Après, je ne sais pas si c'est la bonne définition, mais c'est un petit peu comme ça que je fais la différence des choses. Et pour aller justement un petit peu plus loin, je pense de toute façon qu'on est connecté dans les deux cas à son intuition. Et pour répondre à la question, je pense, d'aujourd'hui du podcast, je ne sais pas si vous êtes d'accord, de comment développer ses dons de voyance et de médiumnité, ça passe par le développement de l'intuition, non ? Vous n'êtes pas d'accord ? Oui, oui, oui. Ça passe par le cœur. Oui, oui, oui. Intuition, confiance en soi. OK. Mais en même temps aussi, j'ai l'impression que les gens, quand on parle de médiumnité, ils vont s'attendre à avoir une communication, un esprit qui apparaît devant eux. Puis là, ils vont pouvoir commencer à avoir un dialogue avec lui, comme si c'était... Tu sais, comme on voit souvent des émissions de médium à la télévision, là, c'est super, comment je pourrais dire, flamboyant, là. Puis là, ils arrivent, puis là, je reçois un message, je reçois quelque chose d'exemple à écrire, les yeux, ils revirent à l'envers, là. Puis là, tu sais, c'est comme wow, 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 la grosse... Mais en réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Je veux dire, à certains niveaux, ça peut être aussi incroyable, aussi... Je cherche le mot, là, comme présent, tu sais, que t'as l'impression que c'est drôle, que c'est grandiose, mais souvent, c'est subtil. Tu sais, j'ai... Des fois, tu fais juste comme avoir une impression, justement, en intuition, tu vas avoir une petite voix dans ta tête, là, qu'on te dit, là, pas schizophrénie non plus, là. Je veux dire, mais tu sais, une petite voix qui va dire, non, va pas là, fais pas ça. Et puis, ça peut... Ça fait qu'à moi, ça peut être une forme de médiumnité, parce qu'on sait pas d'où ça vient. C'est juste que je pense que la médium, elle, qui se considère vraiment comme médium, sait d'où ça vient. Tu sais, il y a eu plus d'expériences que juste des expériences un peu hasardeuses comme ça. Je sais pas si je me trompe, Julie, mais j'imagine que c'est un peu comme ça que... Oui, oui. Après, il y a aussi le médium incorporation dans la médiumnité, c'est-à-dire être incorporé par une entité. Oui, oui. Ça, il y a des gens, ils sont pas au courant que ça peut leur arriver, sauf juste le jour où ils testent, en fait, justement, leur capacité, où ils se mettent en état conscient de dire, bon, ben voilà, j'accueille ma médiumnité, et là, ça leur tombe dessus. Alors ça, ça, par contre, c'est un peu difficile à maîtriser. C'est une capacité qui est là et voilà, c'est un don qui est là et il faut apprendre à le contrôler, à le maîtriser, mais il y avait, de toute façon, tout ce qui est écriture automatique, ça fait partie du médium incorporation. On l'a vu aussi avec un auteur très, très connu qui s'appelle Chico Xavier, qui justement a été incorporé. Il y a beaucoup de peintures aussi, de grands peintres qui reviennent dans... Parce qu'en fait, le médium n'est qu'un véhicule, vraiment un intermédiaire ou un véhicule pour justement transmettre, mais c'est vrai que c'est à force d'expériences un petit peu paranormales ou autres qu'on apprend à comprendre quand même qu'on est médium, quoi. Oui, mais il y a des fois des expériences qui sont flippantes quand même, parce que quand tu connais pas forcément ce monde-là et que tout d'un coup, tu vois ta grand-mère au pied du lit ou tu vois des choses comme ça, c'est hyper flippant, quoi. Tu te dis, ça y est, c'est bon, qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est ça. C'est ça. Oui, vas-y. Moi, j'ai une amie au Québec qui est médium aussi, puis justement, elle raconte une histoire quand elle était enfant. Les premiers signes de ça, c'était pas... Oui, elle voyait des fois des trucs, mais un des signes les plus marquants de ça, c'est justement, elle devait, bon, l'hiver fait froid ici, là, vous le savez, je l'ai dit souvent, là, il fait chaud. Mais l'hiver fait froid, puis dans la voiture de son père, elle était chez de la famille, et puis là, elle devait quitter, elle était toute petite, peut-être 3-4 ans, et elle a fait une crise absolue, une crise d'hystérie. Elle ne voulait pas quitter la maison, elle se couchait par terre, elle se roulait par terre, puis sa mère ne savait plus quoi faire avec, parce qu'elle disait jamais ça. Tu sais, jamais c'est une enfant qui va réagir comme ça ou qui va faire une crise pour rien. Alors, on a dit au père, va démarrer la voiture, et puis je vais essayer de la calmer, puis je vais venir te rejoindre. Alors, le père, il a démarré la voiture, puis tout ça, et quelques minutes après, vis-à-vis l'endroit où il y a le coffre à gants, où elle, elle aurait été assise, parce qu'à l'époque, il assoyait les enfants sur leurs genoux, il n'y avait pas de siège d'auto, puis tout ça, le radiateur a explosé de l'intérieur, fait qu'elle aurait été blessée, brûlée, tout ça, et tout de suite, quand ça s'est arrivé, elle a arrêté complètement sa crise, elle s'est levée, c'est-à-dire qu'on peut y aller, mais elle ne savait pas que ça ne m'est arrivé. Puis là, après ça, elle a développé un don de médianité, mais ça, souvent, je pense que c'est des expériences comme ça plus marquantes, qui, après ça, se révèlent, se transforment en dons. C'est peut-être que tous les enfants le sont un peu au départ, puis il y en a qui ont la chance de le développer, puis d'autres que, ah non, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas, à force de se faire dire que la personne cachée dans ton garde-robe, elle n'existe pas, tu finis par te dire, je vais arrêter d'en parler, tu bloques le canal. Ça aussi, c'est une des causes qu'on ne peut pas forcément aller de l'avant dans sa médiumnité ou sa voyance, c'est parce qu'on se ferme nous-mêmes à ça, du coup, ça bloque le processus, c'est un peu parce qu'on ne veut pas l'accepter dans sa vie parce que peut-être ça fait peur ou on a peur d'être pris pour des fous, j'en sais rien, et du coup, ça coupe aussi le canal parce que finalement, c'est notre volonté, notre libre-arbitre qui, quelque part, nous permet d'accéder ou pas à cette médiumnité ou cette voyance. Oui ? Il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur d'attirer du mauvais, le banc astral, puis toutes les entités mauvaises. Moi, j'entends... Eh oui, mais ma pauvre dame, ça fait partie du jeu ! Et oui, et moi, ça, je le dis vraiment dans mes formations, dans les stages que je fais justement, c'est que tout le monde veut devenir médium. Mais il faut savoir que la partie la plus proche de nous, c'est ce que l'on appelle les basses fréquences. D'accord ? Avant d'atteindre la lumière, quand même, le plus proche et ce qui vient nous coller au quotidien, c'est quand même ces parasites d'énergie négative et qui vampirisent. Donc, au moment où vous activez votre troisième œil, au moment où vraiment vous commencez à développer ces capacités-là, eh bien, c'est plutôt l'ombre, entre guillemets, qu'il y a autour de vous. Et donc, du coup, c'est là où va interagir le côté un peu clair-empathie, où en fait, on va capter les colères, on va capter les formes de dépression, où on va capter en fait d'abord en premier ces énergies négatives avant de pouvoir atteindre en fait cette lumière qu'il y a derrière. C'est ça qui est le plus compliqué. Et tu vois, je pense que ce qu'elle a ressenti, ton ami, quand il y a eu ce phénomène-là, au départ, les gens, c'est vraiment dans la médiumnité, quand on sait si on a cette capacité, c'est un peu cette empathie de quand vous allez en course, que vous êtes super joyeux et arrivé dans le magasin, vous avez les nerfs, quoi. Les nerfs de tout le monde, la colère, tout ce mélange en fait, il y a des angoisses, il y a cette... Ça, c'est moi, ça. Mais oui. Et ça, vraiment, pour moi, ça a été un indicateur en fait d'un départ de médiumnité, même si au départ, je voyais plutôt des ombres que des silhouettes vraiment définitives, mais plutôt des ombres, des orbes et surtout cette claire empathie en fait, cette empathie qui fait que ressentir un événement ou quelque chose comme ça, vraiment être hyper réceptif, mais d'abord au départ, être plus réceptif à la négativité puisque c'est ce qui vient en premier en fait. Malheureusement, oui. Effectivement, on s'en rend pas compte aussi de l'empathie, de l'hyper-empathie. Tu sais, moi, ça a pris longtemps avant que je réalise que les bases d'énergie comme ça ou que les gens, l'humour des gens m'affectaient à ce point-là et puis encore aujourd'hui, j'en parle beaucoup que je suis hyper empathique ou hyper sensible. L'hyper sensible, c'est plus au niveau physique, hyper empathique, plus au niveau émotionnel, mais j'ai comme les deux combinés. C'est super, c'est super le fun. Mais j'en parle, sauf que des fois, j'ai encore de la difficulté à me protéger puis même que des fois, je ne prends même pas le temps de me protéger. Tu sais, je suis tellement habituée de vivre comme ça. Mais là, des fois, je deviens drainée complètement. Puis quand je vais voir pour des traitements, soit d'ostéopathie, j'ai une amie ostéopathe qui fait aussi d'autres types de soins énergétiques et tout ça. Là, après, oui, elle fait son traitement ostéopathique sur le corps physique. Après, elle me dit, j'ai enlevé un petit peu de... Elle dit, il y avait des parasites autour de toi. Il y avait comme plein de... Quand elle dit ça, je me donne un peu de frustration, il y avait comme plein de monde collé après toi. Elle dit, je les ai nettoyés, je les ai tous en même temps. Je me suis comme... Mais c'est ça pareil. C'est qu'on pense que ce qu'on voit fois n'existe pas, mais ça serait trop facile. C'est comme quand on pense, tu sais, que sur la peau, on a des millards de petits acariens. Il y a des petites bestioles qui grouillent sur nous en ce moment-là. T'as beau te sortir de la douche, ils sont toujours là. C'est un peu ça. On est un monde dans un monde. On est une énergie dans une énergie. On ne peut pas penser que ma bulle d'énergie ne va pas affecter la bulle d'énergie de mon voisin. On ne peut pas penser qu'il y a juste ça. Puis en plus, je suis un coin en énergie en ce moment. Je m'ai vu des manifestations de dire que t'agis sur l'énergie de l'autre puis t'es à 3000 kilomètres de distance. Ça n'a aucune importance. C'est clair. Donc clairement, pour travailler justement sur cette médiumnité voyance, parce qu'on veut quand même savoir comment est-ce qu'on peut devenir médium ou voyant ou au moins commencer à travailler ces capacités-là intuitives pour aller de l'avant. Je ne sais pas quels outils vous avez, vous. Mais en tout cas, moi, j'ai des petits oracles, des petits trucs. On parlait de cartes, etc. C'est un super moyen pour bien commencer. J'en ai un notamment, il s'appelle ici Les Portes de l'Intuition. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là de Vanessa Miel. Alors, pardon pour la prononciation, mais je vous mettrai les liens en description. Vanessa Miel Zarek. Je vais y arriver. Le voici, le voilà. Et c'est des super petites cartes parce qu'il y a dans cet oracle pas beaucoup forcément de précision, même s'il y a un petit texte en dessous. Mais l'idée, c'est de pouvoir se connecter déjà à la photo. Il n'y a pas de message particulier. C'est vraiment pour travailler son intuition. Ce n'est pas comme un oracle qui va nous donner un conseil ou un truc. Et c'est d'aller chercher une carte et de se plonger dans le dessin pour voir à quoi correspond cette carte et qu'est-ce qu'elle peut apporter et tout ça. Et finalement, après, c'est par rapport à ce qu'on a vu, l'idée, c'est d'aller voir le titre qui est en haut. Là, par exemple, on a un ballon rouge dans le ciel. Qu'est-ce que ça vous évoque le ballon rouge dans le ciel ? L'enfance. Je vous laisse parler. Hein ? L'enfance, par exemple. Et puis, quoi d'autre ? Comment on dirait ? L'élévation. Ouais, aussi. La liberté, les voyages, découvrir d'autres mondes. Exact. Et en fait, du coup, après, ce qu'il vous invite à faire, c'est aller voir le petit titre qui est en haut et là, il y a marqué les mains ouvertes. Quelque part, oui, c'est parce qu'on a lâché le ballon. Il s'est envolé. Et du coup, le lâcher... Lâché prise. Lâché prise. Bien ! Il va vous montrer le petit texte que je montre actuellement à l'écran. Il y a un petit texte sous la carte ici. Je vais vous le lire pour plus de précision. Il y a marqué « Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. » Et donc, du coup, ça permet, juste en se connectant à la photo, d'aller commencer à travailler son intuition, ses ressentis, de valider qu'on est OK. Bien sûr, il ne faut pas tricher. Il ne faut pas aller tout de suite lire les textes parce que ce n'est pas le but. Mais du coup, ça permet comme ça de commencer à travailler ce qu'on disait tous les clercs, clercsentions, 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 clercsentions. Parce que des fois, on peut entendre aussi des petites choses. Alors, je ne sais pas vous, mais quand je dis entendre, ce n'est pas dans les oreilles, c'est dans la tête qu'on l'entend. Quand vous le voyez, c'est ça ? C'est pareil pour vous ? C'est parce que souvent, on a l'impression qu'on entend quelque chose comme quand quelqu'un nous parle à travers les oreilles, mais en fait, on l'entend dans la tête. Mais ce n'est pas notre voix qu'on entend dans la tête. Moi, j'ai déjà eu des voix masculines qui me parlent dans la tête. D'ailleurs, moi, la première fois qu'on m'a parlé dans ma tête, j'étais là à la personne qui était à côté de moi. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu me dis ? Qu'est-ce que tu me racontes ? J'étais dans un train et on me disait dans ma tête juste en large prise, tout va bien. Mais je ne parle pas. Mais si, si, ça parle dans ma tête. Allô, docteur, amenez la blouse blanche. C'est quoi ce truc, tu vois ? Ouais, mais c'est sûr, ça fait des expériences vraiment bizarres à chaque fois, ouais. Moi, depuis toute petite, j'ai carrément des conversations. C'est comme conversation avec moi-même, mais... Ça pourrait être le titre d'un livre, ça. Ouais, conversation avec moi-même. Après, conversation avec Dieu, conversation avec Dieu, j'ai pas l'impression que c'est moi parce que je me réponds pas ce que je veux entendre. Tu sais, tu poses une question, tu te demandes, ouais, mais là, je fais quoi avec ça ou j'ai besoin de telle ou telle chose ou d'argent ou d'un contrat ou je sais pas quoi. Ça me répond, pourtant, il me semble que tu sais que tu devrais nous faire confiance. À chaque fois, ça arrive, c'est toujours la même chose. Pourquoi ? Tu sais, c'est comme si je m'obstinais avec quelqu'un et puis là, je me demande, OK, c'est bon. Tu sais, comme un parent ou une espèce de guide ou quelqu'un qui est là, qui sait que je suis sur Terre, mais qui n'est pas sur Terre avec moi et qui s'est installé. Puis, c'est pas des conversations qui sont nécessairement compliquées, mais des fois, ça répond à des questions vraiment de façon très claire et simple. Ça fait super longtemps, moi, c'est comme ça, en fait. Ouais. Moi, je faisais des exercices plus jeunes avec des copines. On appelait ça des exercices d'écoute. Alors, une était dans l'écoute de l'autre, tu vois, et elle avait une question. Par exemple, elle posait une question et toi, tu regardais la personne pendant dix minutes, tu vois, tu la regardais et après, tu utilisais ta main opposée de celle que tu utilises pour écrire et tu écrivais de l'autre main. Donc, moi, je suis droite, j'écrivais de la gauche. Tout ce qui te venait dans la tête par rapport à la question qu'elle venait te poser. tu vois, écouter l'autre. Et franchement, tu avais des messages parce que tu ne savais pas des choses sur la personne et qui arrivaient, tu vois, et tu es là, waouh ! Donc ça, je trouve que c'est un bon exercice pour développer sa voyance et sa médiumnité. Ouais. Mais il vaut mieux que le faire avec quelqu'un que tu ne connais pas, quoi. Parce que si c'est une personne que tu connais, c'est… Ou peu, tu vois, ou tu n'as pas beaucoup d'informations sur sa vie. Tu as deux techniques, vraiment, deux exercices qui sont faciles et que tu peux faire en familial. Alors, un plus en voyance, l'autre plus en médiumnité. En voyance, un exercice. Tout le monde a un jeu de cartes chez soi. Il y a des cartes noires et des cartes rouges dans ce jeu de cartes, dans le paquet de cartes. Et tu veux qu'on rigole ? Sur les 300 jeux que j'ai chez moi, je n'ai pas un seul jeu de cartes normal. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? C'est normal. Donc, on va rectifier ça, je vais t'en envoyer un. Et en fait, il faut retourner les cartes. Donc, vous les mélangez, vous les retournez et vous annoncez la couleur. Avant de vous cibler la carte, vous mettez la main dessus et vous annoncez d'abord la couleur, si c'est un rouge ou si c'est un noir. Et vous faites tout le jeu de cartes comme ça. Le jeu de cartes est retourné, on l'a mélangé et au fur et à mesure, en posant la main dessus, eh bien, rouge, noir, rouge, noir, ainsi de suite. Et après, dans l'évolution, vous commencez à annoncer si c'est un as, un valet, un roi, etc. Et puis, les familles aussi, pique, cœur, trèfle, et toujours, voilà, ce paquet de cartes retournées. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi avec ses enfants, c'est quelque chose de ludique, ça challenge un petit peu, c'est sous forme de jeu et ça va faire travailler votre clairvoyance. Aussi, vous pouvez le travailler avec quelqu'un de confiance, avec des pierres, c'est-à-dire que vous mettez une pierre de couleur dans la main, la personne ne voit pas et vous lui demandez, en fait, la couleur de la pierre. D'accord ? Ça, c'est vraiment en clairvoyance, ça accompagne à développer, justement, ces dons de voyance, de prédiction, un petit peu, et ça apprend à se faire confiance, surtout, parce que plus vous allez cultiver la confiance en vous et plus ça sera facile d'évoluer, de développer, en tout cas, ses capacités. Et pour la médiumité, j'ai une technique qui est super simple, vous prenez, vous demandez à une copine la photo de quelqu'un que vous ne connaissez pas et là, vous allez commencer à décrire cette personne dans son émotionnel et dans ses traits de caractère, dans ce que vous percevez, en fait. Plutôt une personne vivante, au départ, je dirais que c'est plus simple d'avoir ce ressenti-là que par rapport à une personne décédée, mais c'est un bon moyen, voilà, aussi de développer votre capacité, voilà, en prenant des photos de vivants et en ressentant, en fait, ce qu'ils vivent dans la santé en les décrivant. Ça, c'est vraiment des petits exercices qu'il faut faire au quotidien, justement, pour développer un petit peu ces capacités et surtout prendre confiance. Ce que tu décris là, c'est le début de ce qu'on appelle le remote viewing, la vision à distance. C'est une méthodologie qui existe vraiment aux États-Unis depuis très longtemps et qui a été très utilisée dans les années 70 par les services militaires américains pour aller espionner de l'autre côté. Et beaucoup, ça a beaucoup été aussi utilisé par le secret de défense, etc., enfin vraiment, dans tous les sens. Les espions américains qui allaient espionner chez les Russes et vice-versa ou chez les Chinois qui étaient, de leur côté, ils faisaient pareil. Et il y a des grands viewers comme ça qui étaient dans ces programmes militaires. Maintenant, ça a été déclassifié et tout ça. Et il y en a un, Paul Smith, qui a créé son école justement aux États-Unis et il t'apprend à faire du remote viewing, etc. Moi, je l'ai appris par justement quelqu'un qui a suivi les cours chez eux, qui est revenu en France, qui a ouvert son école pour faire du remote visiting. Moi, j'ai appris ça chez eux. Ce qui est bien parce que ça mélange l'intellectuel. Tu sais, tu vas aller occuper le mental, travailler avec le mental pour laisser un peu libre cours à ton intuition parce que tu ne peux pas chanter complètement le mental. Donc, il faut lui donner des règles, il faut lui donner des processus pour qu'il soit occupé et que pendant ce temps-là, ton intuition, elle puisse arriver. Et tu travailles justement sur ce qu'on appelle des cas mystères. Il y a Maud Christen, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une célèbre voyante, c'est un médium. Elle a ouvert une école, elle aussi. Aussi, oui, et qui donne justement dans le remote viewing, comme ça, on fait des exercices sur des enveloppes. Tu caches en fait quelque chose dans une enveloppe et tu travailles sur ce qu'il y a dans le contenu, un fameux lieu, cible, voilà. Et tu utilises tes cinq sens pour décrire ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu sens avec le nez, le goût que tu as dans la bouche et le kinesthésique, comment c'est quand tu touches et tout ça. Et c'est vrai que ça développe beaucoup l'intuition par rapport à ça. Et c'est exactement ce que tu décris là, Julie. Il y a un autre truc que je voulais vous montrer dont tu parlais des cartes à jouer. Alors, je n'ai pas de carte de 32 mais j'ai un jeu de cartes de Zener. Vous connaissez ? Non. Non ? C'est un jeu de cartes en fait. Il y a 25 cartes et dans ces cartes, alors il y a d'abord on commence avec une version noire et blanc et quand on est hyper doué avec ça, on va jouer avec une version en couleur. Et dans la version noire et blanc, il y a cinq signes. Il y a un rond, il y a des vagues. Je les montre ici à l'écran mais donc si vous voulez aller les voir, vous irez sur notre chaîne YouTube. Il y a la troisième qui est un carré, la troisième forme, la quatrième forme qui est une croix et la cinquième forme qui est une étoile. Et on a cinq cartes de chaque. Ça veut dire qu'on a dans le jeu cinq étoiles, cinq croix en plus, cinq carrés, cinq vagues et cinq ronds. Le but, c'est de mélanger toutes ces cartes et on travaille à deux avec quelqu'un. Et donc, par exemple, on va rigoler, on va le faire si vous voulez. Allez, vas-y. Je vais aller mélanger les cartes, hop, je vais les tourner ici, hop. Non mais Julie, c'est le temps de faire tes creux si tu veux que les gens achètent la formation. Je joue toute ma carrière sur cette carte. On n'avait juste pu dire comment développer ces dons de voyance. Allez acheter la formation de Julie, fin du podcast. C'est un petit peu ça. D'ailleurs, on vous mettra les liens de la formation de Julie si vous êtes intéressé pour aller plus loin dans cette compréhension de la voyance ou de la médiumnité. Alors, dans l'idée, on va juste en faire une ou deux pour le jeu, pour le fun, mais l'idée, c'est de parcourir les 25 cartes parce que normalement, il faut avoir plus de 25, il faut avoir plus d'un quart de réponses justes parce que ça a été cadré par une université, il y a des universités américaines qui font des recherches dans les chairs, etc., pour les trucs très sérieux sur la métaphysique et autres et tout ce qui touche à ce domaine un peu particulier de télékinésie et compagnie. Ils ont fait des études très sérieuses sur le remote viewing et notamment sur la télépathie avec ces cartes de Zéner. Ils portent le nom de Zéner parce que c'est le chercheur justement Zéner. Zéner était l'assistant de Joseph Banks Rinks qui a inventé ces cartes de Zéner parce qu'il cherchait un support de télépathie et autres et donc du coup, en fait, le principe, c'est qu'il y a le praticien qui prend la carte, qui la regarde donc moi, je suis celui qui va envoyer, je suis l'émetteur, je regarde la carte, je la focalise, je la visualise bien dans ma tête et j'essaye de vous la transmettre. Vous la voyez là, vous la sentez l'onde, je l'envoie, je l'envoie très fort cette onde et vous allez devoir me dire, parmi les cinq formes que je vous ai montrées, je vous rappelle le carré, la vague, la croix, le triangle, l'étoile et l'étoile, voilà, sur ces cinq formes-là, quelle forme est ici ? C'est clairement pas l'étoile parce que j'ai tellement hésité avant de le dire que... Le rouge ! Et alors du coup, du coup, c'est vous pas... Le carré ! Le rond ! Le rond ! Et Julie ? Elle est concentrée Julie. Une croix, une étoile, donc... Elle est concentrée Julie. Ah ouais ! La carré ! Ouais ! Et le point va Elisabeth ! Donc voilà, on fait la deuxième, donc j'aimais, voilà, j'aimais de nouveau quelque chose, allez j'y vais, j'y pense très fort, très très fort, très très fort comme en été quand il fait très chaud, il fait très chaud ici. Merci. Moi j'ai envie de vague, c'est moins chaud. Allez, c'est parce que tu fais des... Allez, c'est parce que tu fais des... Je te donne un indice ! J'ai envie de vague ! Je donne pas d'indice pour celle-là, allez j'y vais. Je pense très fort, j'y pense très fort, je pense très fort. L'étoile. L'étoile, et puis vous les autres filles ? L'étoile. Je crois. Je suis sûre que je crois moi. Et Flo, tu nous dis quoi ? Étoile. Oh ! Oh non ! Le rouge ! Bon bref, vous avez compris, c'est pas facile, parce que c'est vraiment en lien avec la télépathie en fait ça. On va aller essayer de se connecter. Parce que c'est ta faute, c'est toi qui n'es pas capable d'envoyer le message. Ouais, c'est ma faute. C'est moi qui suis pas bonne, allons voir. C'est ça. C'est assez drôle parce que la dernière fois, j'avais déjà entendu parler de cet outil-là dans le film Ghostbusters qui est S.O.S. Ah oui ! Et l'un des acteurs principaux, un des personnages principaux utilise ça pour charmer les filles en fait et leur fait croire qu'ils ont toujours la bonne réponse. D'ailleurs, si vous n'avez pas les cartes, il y a une petite app que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Alors, il faut juste que je retrouve le nom de l'application. Mais du coup, c'est facile pour jouer. Ça s'appelle Zener ESP. Voilà le nom de l'application. Zener, Z-E-N-E-R E-S-P un peu plus loin. Et du coup, vous pouvez faire des entraînements directement sur votre téléphone avec ces petites cartes-là. Vous n'avez pas forcément besoin de les avoir. Et ça, vous pouvez le faire tout seul puisque sur le téléphone, il va vous montrer le dos de la carte. Alors du coup, quand on est en train… Moi, je faisais ça dans la salle d'attente du médecin. Je m'entraînais avec mes cartes toutes seules sur mon téléphone parce que ça te passe le temps et puis ça te permet de travailler ton intuition. On peut faire ça dans le bus. Mais du coup, les cartes de Zener, ça peut se faire aussi quand tu es avec tes amis, en soirée ou des choses comme ça. Et puis, c'est sympa de travailler avec ces petites cartes-là. Un autre outil, quand on parle des cartes. Ah oui, c'est bien. sur TikTok, sur TikTok, il y a des gens, tu sais, ils cachent des pierres dans leurs mains et ils laissent 100 minutes pour te coller et trouver des pierres. Donc, c'est pareil, c'est des petites vidéos que vous pouvez trouver d'entraînement un peu partout qui peuvent vous accompagner. Oui, mais c'est vrai que ça ne manque pas en fait les manières de travailler son intuition parce qu'on parle de développer sa voyance et sa médium idée, mais comme on disait, c'est essentiellement l'intuition, plus son intuition est développée, plus le canal de la voyance et de la médiumnité vont s'ouvrir tout seuls. Donc, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Après, tu as l'exercice d'une date aussi. Je sais que moi, des fois, je le fais en exercice où je vais prendre une date à 15 jours ou un mois et justement, avec cette forme de claire intuition et tout ça, raconter ce qui peut se passer dans le monde en général ou s'il y a une ville et puis écrire en fait, voilà, ce jour-là, déjà, commencer peut-être par le temps, tu vois, le temps, la chaleur, qu'est-ce qui va se passer, quel événement, quel ressenti, etc. Aller voir aussi une date, je trouve ça intéressant. Ça permet aussi d'élargir un petit peu les ressentis, mais je reviens aussi beaucoup au-dessus. C'est un mot que moi, je bourre le crâne vraiment des gens dans les stages, c'est la confiance en soi, quoi, c'est s'autoriser à dire ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit, peu importe si c'est un mot, si c'est une odeur, si c'est quoi que ce soit, mais il faut en fait, voilà, pour cultiver sa confiance en soi, il faut oser dire. Mais c'est de la pratique aussi parce que les gens s'attendent à des résultats instantanés. J'ai fait un exercice dernièrement, justement, tu vois, le type d'exercice que j'ai fait, moi, c'est la personne me donne seulement le prénom et, mettons, elle va dire Pierre, un homme, ou elle va dire, puis le lieu, en fait, c'est ça. Le lieu, le prénom, le prénom, le lieu et l'âge, exactement. ou pas obligé de mettre large juste le prénom puis le lieu puis après ça, tu essaies de connecter avec ça puis je l'avais fait avec quelqu'un puis elle me fait connecter à son chat. Ah! C'est cool aussi. Mais c'est cool aussi, tu sais, parce que moi, j'avais proposé à mon père, en fait, bon, c'était pour des soins énergétiques à distance, essayer d'explorer le corps énergétique d'une personne ou un animal à distance. Et puis elle, elle me fait connecter à son chat et puis, juste en me concentrant sur l'animal, bien, j'ai pu définir la couleur, j'ai pu aussi dire où je voyais, s'il y avait des problématiques physiques, des douleurs ou quoi que ce soit. Puis à la fin, elle m'a vraiment montré la couleur du chat puis c'était exactement ce que j'avais décrit, là, j'étais comme, c'est quoi les chances? C'est des chats de toutes les couleurs, là, on s'entend, là. Bon, peut-être pas rouge, vert, là, quoique. Mais, tu sais, j'avais réussi à vraiment bien décrir, ça fait que ça aussi, tu sais, tu demandes à la personne, à quelqu'un avec toi, donne-moi un indice. Parce que ce qui est bon quand on fait les tests, c'est de confirmer. Oui. C'est de pouvoir confirmer, de pouvoir tester dans la réalité. Des fois, ça ne fonctionne pas, mais drôlement, quand tu testes, à un moment donné, tu te rends compte que ça fonctionne plus que tu pensais. Et tu sais pourquoi ça marche, ça ? C'est l'effet de ce qu'on appelle… Parce que je suis bonne, moi. Parce que j'en ai parlé bien. Non, on ne sait pas. Non, c'est l'effet de la causalité. En fait, si on parle toujours du fait qu'il n'y ait pas de notion vraiment de temps, parce que le temps est une mesure humaine de l'homme, mais normalement, il n'y a que le moment présent qui existe, la notion du passé n'existe pas, la notion de futur non plus. Et du coup, quand tu fais un exercice de prédiction de voyance comme ça, etc., c'est parce que tu connais déjà le feedback qu'on t'a fait que tu peux bien réaliser ton… ta voyance, quoi, quelque part. C'est pour ça, souvent, aussi en consultation, quand tu fais des voyances avec des cartes, avec des gens, n'importe, une consultation, c'est important que la personne, après, elle te dise, ben oui, c'est exactement ça, ça m'a bien parlé, ça correspond à la personne qui m'avait décrit, elle est bien comme ça, bien comme ça, parce que c'est parce qu'elle le fait à postériori, c'est-à-dire, c'est parce qu'elle te dit après que oui, c'était bien comme ça ou elle te décrit la chose, que tu vas bien le faire avant, parce que cette notion d'espace-temps n'existe pas. Et toi, t'es connecté, comme si tu fais un petit bond dans le futur, quelque part, voilà, et tu vas aller voir quel est ce feedback et dans le moment présent, tu vas le restituer. C'est pour ça que le feedback est bon en fait et important de le faire. C'est un peu métaphysique, mais je te souviens à peu près. C'est bien, sinon je te renvoie à Matrix. Oui, c'est ça. Sinon, il y a un dernier petit truc que je voulais vous présenter en tant qu'outil aussi qui est, ça va se passer un petit peu, peut-être un peu moins dans le jeu, quoique, mais c'est plus des exercices pratiques à faire. C'est un autre petit coffret. Ça s'appelle Éveillez vos facultés subtiles de Serge Boutboul. Donc là, je le montre aussi à l'écran. C'est un petit coffret. C'est une boîte qui s'ouvre par le dessus avec des méga-cartes géantes qui sont de la taille d'un livre de poche en fait. Il y a un gros paquet de cartes. Vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Je crois qu'il y a à peu près 80 cartes qui sont de couleurs différentes. Il y a des jaunes, il y a des violettes. Je les ai assez durs à tourner. Il y en a beaucoup, on est beaucoup dans les mains. Des jaunes, des violettes, des roses, des bleus, voilà. Et en fait, il y a cinq catégories et chaque catégorie va permettre de travailler quelque chose. Alors, si je reprends mon petit bouquin, le petit fascicule, il y avait différents trucs. Il y avait tous les potentiels latents. il y a tout ce qui est les perceptions de kinésiologie, radiesthésie, etc. On va travailler sur le corps astral, celui qui permet de faire des sorties de corps, ce genre de choses. On va travailler aussi sur les potentiels de guérison puisqu'on a dit tout à l'heure aussi le médium. Ça peut être quelqu'un qui se contacte un ange ou une entité bienveillante pour être dans la guérison. Ça peut être ça aussi. et puis, il y a les fameux outils pour améliorer les outils astraux comme ils appellent ça pour améliorer sa vie au quotidien. Ça peut être la visualisation, créer les bulles de relaxation, de régénération, les bulles de protection, tous ces trucs-là. Du coup, chaque thématique, si j'en prends une, je vais prendre la première que j'ai au-dessus, il met une liste de 15 choses à faire. Je ne sais pas si on voit bien. On va travailler une thématique et dedans, par exemple, il dit sur la première carte, c'est déployer nos potentiels latents. Premièrement, se placer en état cérébral alpha. Donc, il faut qu'on s'entraîne à être dans cet état-là. Donc, on peut très bien dire tiens, cette semaine, je prends cette carte-là et je fais tous ces petits exercices dans la semaine. Je prends 5 minutes pour essayer de me mettre en état alpha. Ensuite, en dessous, il y a développer sa télépathie. Ensuite, on peut s'entraîner à la télépathie avec les animaux, transmettre un message important au niveau subtil, éveiller notre intuition, etc. Exercices pour développer la clairfoyance et tout. Il y a plein de choses différentes. Le travail de la rivière souterraine. Et il y a un petit livret qui accompagne ça pour qu'il donne plus de détails sur comment faire l'exercice, etc. Et du coup, quand on est en panne d'idées, je trouvais ce petit coffret sympa parce que justement, quand on prend la première carte, se déplacer en état, se placer en état cérébral alpha, comment on fait ? Eh bien, je vais aller chercher la première carte qui me décrit ça. Il y a une petite image qui montre que justement, une personne assise en tailleur et on voit une colonne blanche où elle sort de son corps et elle se décorpore. Finalement, c'est son inconscient, quelque chose qui sort de son corps pour aller faire des voyages astraux, se connecter. En fait, c'est comme si on projetait son intention hors du corps pour aller se connecter aux défunts, je ne sais pas, aux anges ou guides, à ce qu'on veut. Et là, il explique, premièrement, mettez-vous en tailleur, visualisez, mettez votre tête comme ça, respirez, faites ceci, faites cela, allez manger des frites ou j'en sais rien. Il explique la totalité du processus pour le faire. Et quand on n'a pas pas d'idées ou on dit tiens, j'aimerais bien travailler sur mes facultés subtiles, je ne sais pas comment faire, c'est intéressant parce qu'on a tout un moyen, toute une palette d'outils ici. À la limite, on peut même tirer une carte au hasard et dire tiens, cette semaine, je vais travailler sur ça et ça permet aussi de développer un peu ses capacités. Moi, j'ai trouvé ça sympa comme outil aussi. Je l'ai utilisé tout au début, il y a un petit moment et voilà, j'ai fait le tour des cartes, de toutes les cartes et puis, je n'ai pas recommencé mais à la limite, on pourrait le refaire, les exercices au fur et à mesure. Voilà ce que j'avais vous montré aussi. Je ne sais pas si vous connaissiez ce genre d'outil. Non, c'est un bon support. C'est sympa. J'ai les énergies, moi. J'ai celui sur les énergies. C'est aussi un jeu comme ça de cartes de grandes cartes. C'est le même, c'est la même, sauf qu'au lieu que ça soit le côté intuition, c'est le côté énergétique et en fait, justement, c'est plein de cartes qui te font travailler sur les soins, sur sorties de sortir sa main astrale pour aller scanner le corps des gens, etc. Donc, c'est les mêmes outils. J'aime beaucoup Serge Boubou. Je trouve que c'est très ludique. Oui, c'est ça, exactement. Donc, voilà, on a fait un petit peu de tout. Je pense qu'on a fait des jeux de cartes. Moi, j'ai une dernière technique que j'utilise et qui est super bien, c'est les fréquences. La fréquence 188 Hertz, c'est une fréquence qui va venir activer le troisième oeil. qui va justement accompagner au développement justement de sa voyance et de sa médiumité parce qu'elle va venir activer en fait ce chakra-là. C'est une fréquence qui est comme du marteau-piqueur. Ce n'est pas agréable. Oui. Tu sais, Julie, tu parles des fréquences, c'est les musiques qu'on peut trouver sur YouTube quand tu cherches fréquences musicales, c'est ça ? Tu écoutes une musique. ce n'est pas méditation. Vraiment, ce n'est que de la fréquence. Donc, ça va être un son. Et là, le 188 Hertz est vraiment une fréquence très basse. Donc, ce n'est pas du tout une fréquence qui est agréable. Donc, ne vous attendez pas à quelque chose d'agréable. C'est vraiment quelque chose de constant et qui martèle. Mais on sent vraiment quelque chose qui s'active, une forme de vortex au niveau du front où ça pousse, ça tire. C'est une fréquence qu'il ne faut pas écouter vraiment tout le temps et longtemps. Sur un mois, il faut l'écouter une heure grand maximum. Donc, si vous pouvez l'espacer de 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes sur plusieurs semaines, 15 minutes par semaine, c'est très bien. Mais en tout cas, elle l'accompagne justement au développement de ses capacités en venant solliciter. Alors, tu vois, là, Bouboule parlait de l'alpha. Là, on parle avec cette fréquence du côté bêta, en fait, de la partie du cerveau qu'on n'utilise pas, qui vient en fait s'activer avec cette fréquence justement du troisième oeil. Tu sais, c'est au niveau de la glande pinéale, en fait. Elle vient travailler sur la glande pinéale pour venir justement solliciter cette partie que nous n'utilisons pas, donc télépathie, claire intuition, clairvoyance, etc. Et donc, ça accompagne justement au développement des capacités. Tu l'as testé ? Ouais, et je la fais à chaque début de stage. D'accord. Et t'as des résultats prouvants ? Enfin, je veux dire, t'as des retours par rapport à ça ? Eh bien, je l'expérimente de deux façons différentes. Donc, une fois, la première fois pour que ça soit plus doux, je l'accompagne avec un son type cauchy ou autre pour que ça soit quand même un peu plus fluide au départ et moins agressif pour les personnes et après en fréquence pure. Et effectivement, sur les retours que j'ai, c'est les personnes qui disent, oh là là, on a l'impression d'avoir le haut de tête qui crépite ou d'avoir quelque chose d'ouvert au-dessus. La sensation un peu au bout de ces 15 minutes d'être là, mais pas là et plus à l'écoute de son corps. C'est surtout que ça, c'est important parce que du coup, ils viennent me dire, ben voilà, j'ai perçu du froid, du chaud, j'ai eu ces pensées, etc. Donc, ça va quelque part faire taire un mental, activer autre chose et oui, effectivement, j'ai eu pas mal de résultats mais même sur moi, j'ai l'impression que je prends un Red Bull, c'est le Red Bull des médiums. Bon, alors les filles, tout le monde se met au 198 Hz, c'est le prochain podcast dimanche prochain, on va le faire par télépathie. Plus de connexion internet. ça peut servir. Ah oui, c'est pas mal. Vraiment. Donc, c'est super intéressant. Tu sais, des états comme ça aussi, moi, je les atteins quand je peins parce que quand tu peins, ton mental, il est occupé à vouloir dessiner, à vouloir faire des trucs mais en fait, tout ton émotionnel, tout ça, est complètement concentré sur un univers imaginaire, magique et donc, le canal s'ouvre et souvent, si tu as une question avant et pendant que tu peins, tu arrives des messages, tu vois. Et parce que je pense que justement, on se met dans une certaine fréquence et on descend en nombre plus basse, en nombre bêta, en nombre comme ça et donc là, on est capable de se connecter à autre chose, tu vois. Je pense qu'on peut reconnecter à soi en fait, n'importe quelle activité créative ou alors à la musique, que ce soit la musique, la peinture, l'écriture et tout ça, ça va beaucoup aider puis il y a des bains de nature, tu n'es pas obligé de vivre en pleine nature, tu peux juste aller te promener. Tu sais, on parle de comment développer les dons mais déjà en partant de se reconnecter à soi, c'est la meilleure façon de se connecter à tout ce qui nous entoure parce que moi, je crois qu'on voit un peu la voyance, la médiumnité comme quelque chose à l'extérieur de nous avec lequel on doit communiquer, mais je pense plutôt qu'on est dedans. Tu sais, on y a accès. Le bouton on off, il est à l'intérieur, oui. C'est ça, parce qu'on a accès à tout, tout est là, tout est dans tout. On est le tout, on fait partie du tout puis on a accès à tout parce qu'on est le tout. Fait que dans le fond, c'est juste d'essayer, c'est juste de se reconnecter à ça, de remettre, comme tu dis, de l'intérêt de part à Hone puis des belles façons, c'est la créativité puis la nature. Puis comme tu dis, la connexion à la nature, c'est hyper puissant. Oui, c'est là que le plus... Il y a des montagnes, quoi, tu vois, et le fait de te laisser connecter à cette force-là de la nature, c'est laisser le flux, le flux intérieur vivre dans ce tout, quoi. Puis c'est que l'énergie de la nature est pure comparativement aux énergies qui sont, qui sont, diffusées comme les énergies électromagnétiques, les chaînes électromagnétiques, les trucs, le Wi-Fi, tout ce qui nous entoure, les ondes cellulaires, tout ça, bon, on vit là-dedans, on doit vivre là-dedans. À un moment donné, c'est parasite, ça aussi, tandis que dans la nature, tu te retrouves à... Il va y en avoir quand même, je veux dire, on est envahi, à moins vraiment que tu t'exiles dans le fin fond d'une forêt tropicale, là, mais, tu sais, mais il y en a un peu moins. Et encore, exactement, avec les satellites, maintenant, qui nous basent au-dessus de la tête, mais c'est déjà quand même moins intense, puis on dirait qu'on a oublié de reconnecter à ça. Puis c'est un peu aussi, je pense, d'aller dans la contemplation. Tu sais, tantôt, Nathalie, tu parlais du moment présent, du futur qui n'existe pas, bien là, qui existe, que tu peux reacher, mais qui n'existe pas vraiment, puis de partir non plus. Bref. T'as suivi! T'as suivi! Mais tu sais, le moment présent, je pense que si on veut aller développer des dons comme ça de voyance, c'est pas nécessairement des dons, moi, je pense que c'est acquis, ça prend pas un don de mère en fée, c'est ça, c'est une capacité, c'est pas un truc de ligner, c'est comme la sorcellerie ou la magie, c'est pas un truc nécessairement de ligner, mais ça, de juste entrer, les gens, ah, mais je suis pas capable de me ramener au moment présent, je suis pas capable de me concentrer, j'arrête pas de penser à tout, assis-toi, regarde une fleur, pis détaille-la. Juste là, juste ça, ça marche. C'est super facile, mais là, ah ben j'ai pas le temps, ben là, tant pis. Mais c'est ça, tu t'assoies, tu prends une fleur, tu prends une feuille, une feuille d'arbre, tu prends n'importe quoi dans la nature, pis tu prends le temps de le regarder, de l'observer de façon consciente, en détail, et de le détailler le plus possible. t'es instantanément que tu tombes dans le moment présent. Ouais. Et puis, tu as de lâcher prise, comme on disait tout à l'heure. Oui. Tu vibres avec tout ce qui vibre en dehors de toi et à l'intérieur de toi. Ça devient une drogue, tu sais, quand tu commences à faire ça, tu es en contemplation de l'eau, d'un coucher de soleil, ou des nuages dans le ciel, de la nature, de vraiment contempler, s'arrêter, pis regarder. Ça peut être juste deux minutes au début, là. C'est parce qu'on va, non, je t'occuper, il faut que j'allais m'occuper des enfants, que j'allais faire ça, mais le deux minutes va devenir cinq minutes, pis il y a toujours du temps pour tout dans la vie, c'est juste qu'on n'en fait pas assez de temps. C'est ça. On fait pas assez de temps pour les bonnes choses. Mais voilà. Julie, tout à l'heure, elle disait que, en fait, tout est une question de confiance, il faut oser dire les choses. Tu sais, quand tu perçois ou que t'entends quelque chose, c'est oser le dire, ce que t'as entendu ou ce que t'as vu ou ce que t'as ressenti. Parfois, dire, c'est pas facile parce que c'est, tout de suite, t'as le jugement des autres en face, tu sais. Moi, ce que j'ai aussi proposé comme solution, c'est au lieu, si tu n'arrives pas à avoir suffisamment confiance en toi pour dire les choses, c'est d'avoir un tout petit calepin de poche que tu gardes sur toi et dès que t'as une intuition, un ressenti, tu l'écris dans ton petit calepin et t'es pas obligé d'y donner suite. Tu vois, par exemple, je donne toujours l'exemple quand, par exemple, tu sors du bus du métro, tu rentres chez toi après le boulot et t'as ta petite voix qui te dit « Tourne à droite ! Tourne à droite ! Tourne à droite ! » et tu te fais « Mais là, c'est bon, lâche-moi, tout droit ! » Chez moi, c'est tout droit ! C'est des mini-voix chez moi, c'est tous des mini-pousses ! Bref, et t'as cette petite voix qui te dit « Tourne à droite sans arrêt » alors que toi, tu veux aller tout droit pour rentrer chez toi. Et en fin de compte, tu prends ton petit calepin, tu fais « Tel jour, telle heure, à tel endroit, j'ai ressenti une petite voix ou un irrésistible besoin de tourner dans cette rue, d'aller voir ce qui se passe dans cette rue. Je ne l'ai pas fait, point. Et tu continues. Et puis, quand tu as le temps, quand tu vas promener ton chien ou lors d'une balade ou quand tu vas faire tes courses, j'en sais rien, tu prends cette rue-là, tu vas voir ce qu'il y a dans cette rue. Pourquoi est-ce que ton intuition t'a dit d'aller dans cette rue ? Et là, tu vas capter qu'il y avait quelque chose d'important que tu avais un truc à faire. Je ne sais pas, par exemple, tu devais faire un cadeau à ta petite nièce du dernier Harry Potter ou d'un truc à la mode. Eh bien, il y avait une boutique ésotérique ici, ou une petite librairie qui avait ce que tu cherchais comme objet qui était là. C'était le dernier exemplaire, par exemple, tu vois. Et c'était ton intuition, quelque part, qui disait, ben, va ici, ce que tu as besoin, il est là. Des fois, c'est insignifiant. Les gens s'attendent à des grandes, grandes choses. Des fois, c'est vraiment insignifiant. Moi, j'ai déjà évité un accident parce que j'ai changé de voie au bon moment. Ben, ça, ce n'est pas insignifiant. Tu m'excuses. Non, non, ça, non, ça, non, mais j'ai déjà aussi juste arrêté quelque part puis j'ai trouvé un bijou qui me parlait. Tu sais, des fois, c'est plus souvent, tu te dis, qu'est-ce qui va nous empêcher de le dire, c'est le jugement des autres. La première personne qui juge, c'est toi-même, c'est toujours lui-même. À chaque fois que j'ai dit, au final, même, non, mon père, genre, de 78 ans, m'a demandé de le tirer au cœur. Je me suis dit, non, je ne fais pas ça. Puis là, il a insisté, ah ouais, ouais, donc, fais-moi lire, tu sais, comme vraiment, ouais, ouais, je vais sortir de là. Puis j'ai été surprise moi-même de ce que j'ai dit à son sujet parce que je suis allée chercher quelque chose qui vivait à l'intérieur de lui que je ne percevais pas physiquement dans ma relation avec lui à tous les jours. Puis au final, il en pleurait, là, je fais que moi, on joue. Mais j'avais donc bien peur qu'il me juge parce que c'est mon père, tu sais, puis il est ouvert, c'est ça, il est ouvert, là, spirituellement, mais ça reste mon père de 78 ans, tu sais. Mais c'est ça, on est notre premier jeu, c'est nous qui se jouons très, très, très durement parce qu'en général, si tu dis quelque chose à quelqu'un et que ça n'a juste pas renfort, ça ne fait pas de lien, elle va faire non. Ah, ok, je m'excuse, je me suis trompée, j'avais comme eu ce feeling-là. Je m'ai déjà arrivé, tu sais, j'ai eu comme un sentiment de te dire ça. Non, je ne vois pas de quoi tu parles. Ok. Au point, peut-être que ça va résonner en elle deux mois plus tard ou peut-être jamais. Mais mon Dieu, Seigneur, il n'y a personne qui est mort dans cette expérience-là, tu sais, je ne sais pas de quoi tu parles, il y a personne qui va arriver qui va dire « Hey, t'es-tu une folle, va te faire interner ? » Ça n'arrive pas. De toute façon, la camisole de force est déjà prise, on l'a donnée à Florine tout à l'heure. Mais tu sais, nous, on voit que ça va finir comme ça et qu'on va se faire traiter de je ne sais pas quoi, elle parle. C'est juste comme « Ben non, ça ne me parle pas, je ne sais pas quoi tu parles. » C'est tout. C'est tout le jeu de la vie. Il faut oser simplement et être soi, quoi. Et puis de toute façon, si vous avez peur de vous faire juger, allez faire un tour sur Internet. Au Québec, il y a une médium qui rote les esprits, OK ? Puis, j'en ai vu une autre aussi qui était en train de parler avec... Qui rote les esprits. Qui rote, oui, un... Qui fait un rote, oui. Oui, ah oui, elle fait des séances de médium, puis écoute, ça a passé dans les réseaux sociaux pour elle en même temps. Je suis sûre qu'elle a une bonne intention, mais quand même... Quand tu vas consulter ce médium, il faut que tu reconnaisses le rôle de ton défunt, c'est ça ? C'est genre que quand elle rentre en contact avec les... Il faut que je vous envoie les liens, là. Quand elle rentre en contact avec des défunts, elle se met à roter, mais guttural, là. Oui. C'est incroyable, là. Elle fait comme plein de vidéos là-dessus, t'es comme, OK, tu sais, si tu veux te faire juger, fais ça. J'en ai vu une autre ici dernièrement qui... Je ne sais pas d'où elle vient, elle a fait... Elle dit qu'elle fait des soins énergétiques, et puis... Écoute, elle chante, là, mais écoute, ça ne chante pas, là. Ce n'est pas des chants, là. C'est... C'est des friches chants. Ah oui, oui, c'est en train de pleurer, un chat, là. Je veux dire, tu sais, tu vas trouver des trucs... Tu sais, vous avez dit le terme l'autre jour que j'ai enfin appris qu'est-ce que ça voulait dire, percher. Ah oui, mais elle, en dessous des commentaires, c'est écrit « T'es vraiment perché. » Je ne sais pas ce que ça veut dire au Québec, un perché, c'est un moineau d'un arbre, là. Mais c'est ça, tu sais, avant d'avoir peur du jugement, tu sais, il y a des gens qui font des trucs comme ça, qui se font excessivement juger, mais qui ont tout de même des followers, là. Tu sais, qui ont tout de même des gens qui font appel à eux parce que ça marche pour quelqu'un, quelque part. Tu sais, moi, moi, ça ne marcherait pas parce que je... Non. C'est juste non, tu sais. Mais il y en a qui apprêtent de tous les noms, mais là, sur le web, on voit de tout puis on entend de tout, là, tu sais, les réseaux sociaux. Et tu sais, on a un dicton en France qui dit « Il faut de tout pour faire un monde. » Voilà. Voilà. Fait que tu sais, si toi, tu as un petit ressenti puis que là, tu vois une personne puis tu as envie de lui dire, c'est pas que tu rotes pas ton message d'après moi, t'es correct. D'après moi, ça va être correct. Bon, mais c'est charmant cette belle conversation. Je vais vous envoyer le lien. Vous allez être... Je vais vous envoyer le lien. Je m'en rencontrerai une comme ça, qui soignait, elle, par des rots. Chaque fois qu'elle tombait sur une énergie négative, elle la rotait, tu vois. Mais c'est vrai que c'est assez guttural et que c'est assez folklorique, quoi, finalement. Ça fait plutôt rire, tu vois. Ouais. C'est pas très chic, tu sais, quand tu veux en faire des vidéos sur le web puis tu sais, faire, tu sais, moi, j'ai une nouvelle technique, qui met un tout bout de chat. Mais bon. Il était bon, le camembert aujourd'hui. Si tu veux draguer, bon, je crois pas que ça marche. C'est clair. C'est clair, c'est un peu limite. Enfin, c'était cool. Merci, mes filles. C'était super sympa d'avoir discuté avec vous autour de ce thème. On a appris plein de choses et on va pouvoir se mettre en 198 Hertz. 88. 188 Hertz. Et puis, vous pouvez porter la rune Hélas, parce que la rune Hélas, c'est la grande rune de la protection. Du coup, vous ne faites pas attaquer par le bas astral. Vous avez votre bouclier lumineux assez puissant pour connecter plus haut que de fond dans le bas astral. On la garde sur… C'est la grande rune de la protection. Je sais, attends, je l'ai moi sur moi. On la garde gentiment glissée dans le soutien-gorge ? Ouais, moi, je l'ai tout le temps sur moi. C'est une rune que j'ai tout le temps sur moi. C'est cool. On en parlera dans les symboliques dans les prochains podcasts. On pourra parler. Moi, c'est mon pentacle. Je ne l'ai pas, mais… Ouais, moi, je l'ai toujours sur moi, le petit pentacle aussi. Ça fait des années qu'il est là. Ça fait bien 20 ans, si pas plus. On en parlera, comme tu dis, la prochaine fois quand on se voit dans le prochain podcast. Parce que c'est vrai que les symboles ésotériques ou pas, il y en a tellement. Les runes en font partie, donc on va pouvoir en parler. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à se dire là-dessus. On se retrouve dimanche prochain, même jour, même heure. Dimanche, 18h en France, 12h à Québec pour nous refaire un petit débrief, une petite heure de blabla autour, justement, on verra, d'un sujet ésotérique, spirituel, sans rô. Idéalement. Idéalement, ce serait ça. Des rôs télépathiques. Ouais, ouais, un peu. Et si vous voulez, donc, en tout cas, vous qui nous écoutez de l'autre côté des Hertz, justement, vous voulez nous joindre, vous pouvez le faire sur Twitter via mystérieusefr sur notre compte Twitter ou alors vous venez nous faire un petit coucou dans les commentaires sur YouTube, pareil, mystérieusefr. On sera ravis de vous lire et de répondre à vos commentaires. Dites-nous si ça vous a plu et vous pouvez nous mettre aussi sur Twitter ou sous les vidéos des idées de sujets s'il y a des choses qui vous intéressent, que vous aimeriez qu'on traite avec les mystérieuses. N'hésitez pas à partager vos ressentis et bien sûr, on sera ravis d'échanger avec les filles là-dessus. Aujourd'hui, dans les mystérieuses, nous avions Elisabelle, notre sorcière bien-aimée que vous pouvez retrouver sur son site www.elisabelle.com et sur sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Je l'ai bien fait cette fois-ci. Merci. Il n'y a rien. Nous avions aussi Florune, spécialiste des runes que vous retrouvez sur www.florune.fr qui vous proposera justement ces fameuses runes de protection aussi pour, si vous voulez, vous connecter à la médiumnité, à la voyance. On peut les commander les runes aussi chez toi, je crois que tu les fabriques quand même. Oui, on peut choisir la pierre, les pierres que je propose ou ça, je les crave. Super, c'est génial, c'est un beau cadeau ça en plus à faire. Et on a toujours dans les mystérieuses notre médium, spécialiste des heures minoires, Julie, qui était avec nous, qu'on retrouve sur son site www.julie-bien-être-33.gymdaufry.com Et on a notre grande tarologue, Nathalie, que vous pouvez retrouver sur son site tarotacademy.fr Tarotacademy, oui, c'est ça. Exactement. Et oui, pour revenir à Julie, vous pouvez aussi, comme dit, aller sur son site puisque comme l'a souligné Elisabeth tout ailleurs, Julie propose des formations pour développer ses capacités médiumniques, intuitives, c'est ça, voyance et tout. C'est bien ça, je ne dis pas de bêtises. Non, tu ne dis pas de bêtises. Très bien. Super. Donc, vous allez sur son site web et voilà, vous allez découvrir ce que Julie propose si vous avez envie d'aller plus loin. Bon les filles, je vous fais de gros bisous. On se retrouve bientôt. Bye. À dimanche prochain. Bye bye. Au revoir à toutes et à tous. Bon été. Bye bye. Merci d'avoir voyagé avec les mystérieuses à la recherche de ta sagesse ésotérique. N'oublie pas de t'abonner à notre podcast pour ne rien rater de nos prochaines discussions passionnantes sur l'ésotérisme et la spiritualité. Retrouve les mystérieuses sur leur site web respectif que tu trouveras en description de ce podcast. Reste émerveillé, continue à explorer ta spiritualité et fais entrer la magie dans ta vie. Merci de nous avoir écoutés. Bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501